bienvenue sur la minute agile aujourd'hui nous recevons alexandre couache qui va évidemment se présenter pour nous présenter open serious game un mouvement ultra populaire et il ya des vraies raisons pour ça n'oubliez pas si les sujets autour de l'agilité vous intéresse de vous inscrire sur notre chaîne youtube pour nous soutenir et pour recevoir nos dernières vidéos en notification alors la première chose que je vais proposer alexandre c'est évidemment de se présenter je pense que c'est plutôt pas mal il ya beaucoup de gens qui te connaissent tu es quand même assez présent sur les réseaux sociaux mais qui es tu alors je m'appelle alexandre couache je suis coach agile au quotidien ma façon d'opérer c'est plus game designer et ce que je fais c'est je crée des jeux pour résoudre des situations donc j'aide à créer des ateliers des formats d'intelligence collective qui font que ensemble les gens ils arrivent à résoudre le problème sans moi et qu'après ils s'approprient ce format et qu'ils débarrassent de moi sur le long terme du coup moi la deuxième question que je me pose et que beaucoup de gens vont se poser pourquoi open serious game ou même pour commencer avant même le pourquoi qu'est ce que open serious game parce que c'est un peu le sujet de la vidéo alors qu'est ce qu'open serious game alors aujourd'hui open serious game c'est plusieurs choses c'est c'est toute une communauté de gens qui partagent une vision qui est celle de pouvoir changer la formation et l'éducation dans le monde en changeant un paramètre qui est particulier c'est aujourd'hui pour chaque sujet il ya toujours très peu de gens qui peuvent transmettre l'intelligence sur ce sujet pour plein de gens qui pourraient profiter de l'intelligence sur ce sujet je donne par exemple l'agilité même si on est de plus en plus à pouvoir transmettre autour de l'agilité on reste une toute petite proportion par rapport à tous les gens qui pourraient en profiter et donc open serious game on a une communauté qui se dit tiens comment on fait pour qu'il ya un maximum de gens qui puissent apprendre à transmettre et à partager des sujets et du coup on a découvert en pratiquant et avec nos expériences que le un moyen très très pratique et très facile pour transmettre de personne à personne c'est d'utiliser le jeu parce que le jeu voilà il ya des règles il ya plein de choses qui fait qu'on retient mieux les choses typiquement les jeux que tu as joué quand tu étais petit tu t'en souviens probablement encore aujourd'hui et particulièrement le jeu sérieux donc il ya un bénéfice en plus du plaisir du jeu en lui-même c'est ce bénéfice là qui permet d'utiliser le format du jeu et de justifier qu'on utilise un format de jeu par exemple en entreprise ou dans un contexte où on n'est pas payé pour jouer donc on s'est dit tiens on va prendre des jeux sérieux donc avec un vrai bénéfice qui soit opérationnel humain stratégique whatever et on va les mettre en open source et inviter à chaque fois que quelqu'un joue à dire ok voilà tu viens de jouer à un jeu ça te plaît il ya toutes les sources pour que tu puisses l'animer toi-même et il est fait pour que tu puisses l'animer toi-même qui dépend plus jamais de moi et derrière bah je te donne ça dans une philosophie de partage le changement de monde bah tu referas très probablement la même chose et aujourd'hui bah on est plein dans plein de villes avec plus en plus de jeux plus en plus de gens qui rejoignent le mouvement et qui qui se retrouvent en fait dans la semaine valeur de dire on veut un monde meilleur et ce monde meilleur passe par la formation l'éducation l'apprentissage et le moyen c'est de m power tout le monde avec de l'apprentissage et le moyen qu'ils font donc une question qui me vient j'ai vu sur le site d'open service game il ya un site et n'hésitez pas à le voir le lien apparaît d'ailleurs en haut j'ai vu qu'il y avait une équipe complète maintenant on n'était plus tout seul du coup il ya quand même une adhérence réelle il ya vraiment des gens qui participent activement à cette nouvelle communauté ouais on est plein au début on a lancé ça on était deux et clairement en fait on s'est rendu compte que il ya plein de gens qui partagent les mêmes idéaux et la même vision et qui pratiquaient déjà un peu de cette façon du genre je te transmets que je t'invite à retransmettre et on a fini par tous se contacter se rejoindre et comme ce que je dis souvent sur les postes de réseaux sociaux et ce que je vis souvent tous les gens que je retrouve dans l'open service game c'est vraiment un effet retrouvaille donc c'est plein de gens qui se sont retrouvés comme si on se connaissait depuis super longtemps parce qu'on partage cette vision alors du coup autre question qui vient je trouve que déjà cette notion est assez intéressante comme tu le disais sur le gaming cette notion de dire que on va donner des outils aux gens et puis c'est les gens qui ont trouvé un peu les solutions par rapport à ces outils c'est complètement du coaching donc c'est complètement dans la philosophie qu'on a au niveau des coachs agile c'est super intéressant et du coup après tout ça s'appelle pas open service game agile s'appelle open service game du coup est ce que c'est ouvert à d'autres choses que l'agilité carrément carrément le open service game ça va plus s'intéresser à comment l'information elle passe d'un d'une personne à l'autre et d'une personne à plein d'autres et finalement ça décrit comment la propagation d'une information et comment est ce qu'on peut faire les choses pour que ça se propage intelligemment et vite et finalement dans en effet il ya beaucoup de jeu il ya l'agilité parce que historiquement c'était le contexte autour des fondateurs mais en fait il ya de n'importe quel thème aujourd'hui il ya encore les thèmes d'entreprise classique qui sont le product l'innovation tout ce qui est développement soft skills relationnel etc et tu as des open service et tu peux avoir des open service game sur n'importe quel thème pour peu que ça soit la mécanique de transmission qui soit la même là par exemple on a un open service game qui est lancé par stéphane clou qui pas du tout du monde de l'agil un open service game sur jeunes et police c'est sûr comment améliorer les relations entre les jeunes et la police ça n'a rien à voir avec notre quotidien alors désolé j'ai encore plein de questions et je pense que c'est les questions qui vont intéresser les gens qui vont regarder cette vidéo la première question en imaginant que je veux participer justement à ce mouvement open service game et que je suis quelqu'un qui arrive à créer des jeux quelles sont les valeurs auxquelles je vais adhérer pour pouvoir devenir moi aussi un open service gamer alors sans entrer dans les détails du manifeste que tout vous trouverez dans le site le l'idée de fond de faire un open service game c'est vraiment de se dire on peut changer le monde en invitant plein de gens à transmettre et en disant que les gens qui seront sur le chemin de ton jeu se diront à travers ce jeu ils se sentiront capables de transmettre quelque chose qui est important et qui a de la valeur et qu'ils pourront créer ce cet effet à leur tour sur les autres donc c'est si je vais résumer ça en valeur on est en train d'écrire un article dessus les valeurs de fond au delà du manifeste c'est qu'il y ait de la vertu donc qui est serbe c'est sa notion un peu de serius c'est qu'il y ait de l'inclusion parce que là on est ouvert à justement ouvrir l'information le plus possible de la transmission c'est je te donne ce que la connaissance que que j'ai développé l'expérience que j'ai et l'exemplarité c'est le fait que chacun vive l'expérience soi-même et soit l'exemple de transmission pour les autres et invite les autres à dire regardez j'ai fait vous pouvez le faire aussi ça c'est vite nous on a le site qui recense ce que nous on est capable de recenser mais en aucun cas on a une contrainte justement c'est pas l'idée d'être un goulet d'étranglement ou un péage ou une imitation tout le monde peut dire aujourd'hui le jeu que j'ai je le mets open-source game je mets le hashtag dessus sur ma propre page je communique dessus en mettant open-source game et le fait de mettre open-source game ça résume en un seul mot tout ce que j'ai dit là et ça permet à tout le monde de se repérer et tout le monde et tout le monde est libre d'utiliser ça et si ça se transmet pas parce que c'est pas vraiment open-source game de toute façon ça va finir par disparaître et donc ma dernière question et je pense que elle est vraiment intéressante tu as mis beaucoup d'énergie dans open-source game tu continues à en mettre on le voit tous les jours et du coup cette nouvelle aventure ça fait un an un peu plus d'un an maintenant qui a vraiment grandi de façon exponentielle et de façon incroyable qu'est ce qui a t'a apporté de toi personnellement alors dans le plus facile à décrire je dirais il ya toutes les compétences qu'on développe déjà en jouant en plein de nouveaux jeux et en créant de nouveaux jeux et en se mettant à réfléchir comme ça à chaque fois que que j'opère donc j'ai appris plein de choses j'ai rencontré plein de monde c'est ce qu'il y a de plus concret des gens super surmotivés avec qui je connecte vraiment parce qu'on partage ces valeurs là et je dirais dans ce qu'il ya de plus difficile à décrire c'est que avant je voulais être dans un secteur ou comment dire réussir quelque chose de très cadré il ya voilà il ya un jeu qui est un plan de carrière et je voulais suivre ça et depuis open source game je me rends vraiment compte que on peut tous porter l'ambition plus loin de dire ah ouais en fait si tu veux apporter un changement dans le monde et c'est bizarre même parfois de dire tu es en train de parler à quelqu'un et tu dis moi je veux changer le monde mais vraiment pas du genre je veux changer le monde et ça fait bien tu fais waouh ça y est j'ai compris quelque chose qui fait que je peux viser le monde et c'est se dire tout le temps bah je réfléchis à à cette largeur là ça c'est assez incroyable parce que ça me fait réfléchir sur un terme différent intérieurement je suis je me sens mieux parce que je suis plus aligné sur voilà j'attaque quelque chose qui est qui est dur qui dit qui est difficile mais en même temps c'est possible il faut y aller et déjà c'est plus l'ambition et l'énergie et l'énergie vient aussi de de ça l'énergie de dire enfin maintenant t'es plus juste à réussir ta carrière c'est pas là pour récupérer des likes ou des choses comme ça là je me dis tiens on peut vraiment changer le monde et à l'échelle monde monde et ça ça je dirais que c'est ça le plus gros gros apport dans ma vie donc maintenant je vais je vais un peu hacker la minute agile et je vais à mon tour poser des questions à j'ai dit qu'elle alors j'ai dit qu'elle bienvenue à la minute agile une question pour toi comment est ce que tu as découvert open service game mais comment est quelle est ton histoire avec ça alors ça me fait bizarre d'être là très bonne question alors à la base c'est vrai que je faisais beaucoup de lego for scrum mais c'est pas facile surtout quand on commence à avoir plein de monde ça demande aussi une sacrée logistique et un jour je me suis dit pourquoi pas amener les notions de scrum mais avec un jeu de plateau plus que du lego ça pouvait pourquoi pas proposer une alternative et toujours dans le but de sensibiliser du coup j'ai créé ce jeu à la base j'ai proposé une idée je l'ai animé dans une grande banque française puis deux autres coachs ont adoré le concept et l'ont également animé et d'ailleurs ils ont apporté leurs propres modifications qui ont fait que le jeu a maturé donc c'était en plus super super génial et du coup on a commencé à avoir une version plutôt bien complète et qui a priori plaisait pas mal aux gens et à ce moment là du coup c'est vrai que j'ai commencé à formaliser le format j'en ai fait un pdf l'objectif c'était absolument pas de le vendre au contraire de le mettre en libre partage et c'est là que un certain alexandre quache il est là m'a contacté m'a présenté open series game que je connaissais pas tout tout à fait honnêtement et les valeurs que alexandre ou que tu m'en peux voir un peu dans que tu m'a présenté en tout cas j'ai trouvé très intéressante ça rentrait parfaitement un peu avec l'idée justement de ce jeu et du coup je me suis dit pourquoi pas tentons l'aventure je partage les mêmes valeurs par rapport à ce jeu là donc allons-y go devenons open series game bon maintenant je vais sortir de la peau de alexandre quache et je vais essayer de reprendre ma place voilà j'espère que cet épisode agile autour de l'open series game vous a plu c'est un nouveau mouvement qui est en train de grandir vous allez sûrement l'entendre parler si c'est pas le cas merci vraiment merci alexandre d'être venu pour cet épisode et nous on se retrouve pour un nouvel épisode de la minute agile très bientôt n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne youtube surtout si ces sujets vous intéressent et de cliquer sur l'icône de notification afin de recevoir nos dernières vidéos en notification et nous on se retrouve ensemble pour un prochain minute agile